Bon, à la vie, tout le peuple le sait, mais dans l'église, on n'en parle pas. Lorsqu'il avait rencontré les parents, moi, au téléphone, je lui avais dit c'était pour quel but que je voulais raconter les parents, dès lors que c'est un avocat qui a écrit, et c'était à l'avocat qui devait s'adresser. Il m'a dit, non, mais j'ai voulu vous entendre pour qu'on sache ce que vous en voulez, qu'est-ce que vous attendez de l'église. Et donc, la procédure est en cours, c'est cela ? La procédure est en cours au niveau du Vatican, mais c'est à l'avocate de faire son devoir d'édifier aussi le peuple. Parce que vous savez, c'est une affaire qui a fait de chronique, vous le savez, beaucoup en parlez. Donc l'avocate, je l'invite, elle aussi, de faire état de l'avancement du dossier. Bon, à la vie, tout le peuple le sait, mais dans l'église, on n'en parle pas. Pendant que vous étiez en train de constituer votre plainte, vous vous êtes adressé à l'église catholique du Congo. Moi, quand j'envoie le courrier, il y a toujours des ampliations. Même dans le courrier que vous voyez, que je vais lire tout à l'heure ici, il y a des ampliations. Ça a été peur. J'envoie toujours des ampliations. Merci. Vous comprenez ? Donc, j'ai envoyé le courrier à l'annonce apostolique qui vient d'arriver ici. C'est les évêques que nous n'avons pas dit que nous étions réformés, mais je l'ai fait d'une manière officielle. Et j'ai envoyé la lettre. Et il y a beaucoup de lettres à lire. Je ne sais pas si à la fois, je pourrais faire la lecture. Je prends ça, c'est vraiment quelles sont les démarches qui sont en cours. Dans ce courrier, l'affaire de Pussy, qui est mon fils. Pour dire, est-ce que vous me permettez que je fasse la lecture ? Oui, très rapidement. Pourquoi pas ? Je disais rapidement la lettre. Excellences Monseigneurs à l'annonce apostolique, avec mes expressions et mes hommages les plus différents, en vote rond et qualité de plus référent, représentant du Vatican en République du Congo. Moi, Michel Nsangou, je suis le père de Nsangou Kusangisakoussi, ancien séminariste, donc je sais, de Pointe-Noire, qui, victime d'une agression sexuelle par le Viquaire Général, à la personne de M. l'abbé Alain Louis-Mamakosso, ce prêtre homosexuel, encore en fonction jusqu'à ce jour, protégé par le pouvoir de Boisaville et par ses confrères. Vu de ces pratiques abominables, l'avocat de mon fils avait déposé une plainte auprès du Vatican, suite à laquelle vous m'avez pris connaissance de rencontrer les parents de la victime. Vous m'avez contacté par appel téléphonique, en conférence sur le téléphone de mon fils. Au cours de notre échange, vous m'informiez que ce fut à la demande du Vatican, mais sans que l'avocate qui avait initié la dite plainte ne soit informée. Au sorti de cet échange, j'ai été obligé d'informer l'avocate à titre personnel. L'excellence, mon Seigneur, malgré nos prières et nos différentes messes célébrées ici et là, cela, je pense, n'a pas suffi de calmer la colère de Dieu qui a plutôt écouté la souffrance des victimes d'abus sexuels, qui réclame justice pour les crimes commis parce qu'elle était prête dans l'Église catholique. D'autres scandales venaient d'autres publiés au monde par les médias internationaux, par des religieuses qui dénoncent des pratiques abominables dans l'Église, par des prédateurs sexuels en toute impunité, souvent protégés par l'Église, suite au silence en Afrique et principalement en République du Congo en violation du droit humain. Excellences, mon Seigneur, la Constitution congolaise d'octobre 2015 consacre en principe essentiel à la sacrisation de la personne humaine. C'est ainsi qu'il prouve dans son article 8 « La personne humaine est sacrée, aille droit à la vie. » L'État a l'obligation de le respecter et de la protéger. À ma carité du président fondateur de l'association des victimes de guerre du Congo-Branzaville, en sigle la SFGTB, et aussi père d'un fils victime d'abus sexuels, en entendant que le tribunal ne se prononce sur cette affaire, avec toute l'évérance, je vous prie de prendre votre sensibilité en faisant justice à mon fils et en prenant des sanctions exemplaires à la compte de ce président homosexuel. Oui, évidemment, c'est déjà bon. Je crois que, comme c'est une lettre qui a été adressée au nom apostolique du Congo, il a dû recevoir et il a probablement réagi. La suite, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il vous a dit après, lorsqu'il a reçu cette lettre ? Lorsqu'il avait rencontré les parents, moi, au téléphone, je lui avais dit c'était pour quel but qu'il voulait raconter les parents, dès lors que c'est un avocat qui a écrit. Et c'était à l'avocat qui devait s'adresser. Il m'a dit, non, mais j'ai voulu vous entendre pour qu'on sache ce que vous en voulez, qu'est-ce que vous attendez de l'Église. Et donc, la procédure est en cours, c'est cela ? La procédure est en cours au niveau du Vatican, mais c'est à l'avocat de faire son devoir d'édifier aussi le peuple. parce que vous savez, c'est une affaire qui a fait de chronique sur votre tête, vous le savez. Donc, l'avocate, je l'invite, elle aussi, de faire état de l'avancement du dossier. Si elle est ouverte, on pourra donc la contacter pour probablement répondre à quelques questions. On va lui proposer une interview ou si elle a accepté, bien entendu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501